En 60 ans d'indépendance, Madagascar a connu 4 républiques. Dans les faits, la Grande-Île a donc eu 4 constitutions, une pour chaque république. Mais chacune des constitutions a subi des révisions et des toilettages. Et il est arrivé que l'esprit de la constitution initiale est complètement disparu de la constitution révisée. Lorsque Madagascar accède à l'indépendance, le 26 juin 1960, elle a déjà une constitution. Celle de la première république, qui est née le 14 octobre 1958. Cette constitution est adoptée le 29 avril 1959. C'est l'Assemblée nationale constituante, composée de 90 membres élus par le Congrès des six assemblées provinciales, qui a adopté cette première loi fondamentale de la république. La constitution de la première république instaure un régime présidentiel fort. Le président de la république est aussi le chef du gouvernement, et il nomme le vice-président et les membres du gouvernement. Il est élu au suffrage universel indirect par les membres de l'Assemblée nationale, les membres du Sénat, les membres des conseils généraux des provinces, et les délégués des assemblées municipales et rurales. En 1962, la constitution de 1959 est révisée pour que le président de la république puisse être élu au suffrage universel direct. Ce mode de scrutin lui permet ainsi d'acquérir une légitimité plus grande. Cette constitution de la première république reste en vigueur jusqu'en 1972. Elle devient caduque quand le président Tziranan transmet les pleins pouvoirs au général Rahman Natsu le 18 mai 1972. Celui-ci devient d'abord premier ministre, une fonction qui n'est pas prévue par la constitution. Mais elle est officiellement abrogée le 8 octobre 1972, quand une loi constitutionnelle adoptée par le référendum confirme ses pleins pouvoirs en tant que chef d'état, instaure une transition militaire d'une durée de 5 ans, et était censée conduire le pays vers son entrée dans la deuxième république en préparant la constitution de la deuxième république. Le 5 février 1975, les pleins pouvoirs sont transférés au colonel Richard Hatsimanjav. Mais celui-ci est assassiné le 11 février 1975. Le même jour, une ordonnance crée le directoire militaire présidé par le général Jilanjima Azou pour pallier le vide institutionnel. Le 13 juin 1975, le directoire militaire adopte une ordonnance constitutionnelle qui instaure le Conseil suprême de la révolution, censé diriger le pays pendant la transition vers la deuxième république. Le directoire militaire élit le capitaine de frégate Didier Assirak à sa tête. Celui-ci est à la fois président du CSR et chef du gouvernement. Le 21 décembre 1975, le président du CSR organise un référendum plesbicite qui approuve son boucmen, la charte de la révolution socialiste, adopte la constitution de la deuxième république et le désigne comme président de la république démocratique de Madagascar. La constitution de la deuxième république instaure un régime présidentiel avec un exécutif bicéphale. Le président de la république élu au suffrage universel direct est assisté d'un premier ministre nommé par le chef de l'État. Dans la foulée du vent de la démocratisation qui souffle en Afrique, la constitution de 1975 est révisée le 29 décembre 1989. Cette révision instaure la libre formation des partis politiques mais le vent de la démocratisation a emporté avec lui le régime socialiste. Les manifestations populaires de 1991 contraignent Didier Assirak à discuter avec l'opposition. Le 31 octobre 1991, une convention est signée entre les différents acteurs politiques pour préparer l'avènement de la troisième république. La constitution de la troisième république entre officiellement en vigueur le 18 septembre 1992. Elle instaure un régime parlementaire où le président de la république ne dispose pas de pouvoir réel alors qu'il est élu au suffrage universel direct. Selon cette constitution, le premier ministre est élu par l'Assemblée nationale. C'est lui qui définit et mis en oeuvre la politique générale de l'État. Fragilisé dans l'exercice de son pouvoir présidentiel, le président de la république, le professeur Albert Zaff, organise le 17 septembre 1995 un référendum pour réviser la constitution. Selon la constitution révisée, promulguée le 13 octobre 1995, le premier ministre n'est plus désigné par le parlement, mais par le président de la république. Le régime politique du pays devient semi-parlementaire. L'Assemblée nationale garde néanmoins un pouvoir assez important qui lui permet de destituer le président de la république. Et le 5 septembre 1996, l'empêchement définitif du professeur Albert Zaff est prononcé. Revenu au pouvoir en 1997, l'amiral Didier Attirac a proposé une deuxième version de la constitution de la troisième république. Un référendum constitutionnel est organisé le 15 mars 1998. Il porte non sur quelques dispositions de la constitution, mais sur l'ensemble du texte constitutionnel. Pour ne pas subir la même mésaventure que son prédécesseur, l'amiral Didier Attirac prend soin de renforcer les pouvoirs du président de la république. Il rend également plus compliquées les procédures de destitution du chef de l'Etat. La nouvelle constitution, qui entre en vigueur le 8 avril 1998, rend considérablement avec l'esprit de la constitution parlementaire de 1992. Cette rupture est encore plus accentuée lorsque le 4 avril 2007, Marc Ravalmanen révise à nouveau la constitution. Le régime politique devient encore plus présidentialiste en réduisant considérablement les pouvoirs du Parlement. Malgré les trois révisions constitutionnelles qui ont progressivement ôté de la constitution de 1992 son esprit parlementaire, Madagascar est resté dans la troisième république jusqu'en 2009, année de mise en place d'une nouvelle transition. Un référendum est organisé par le régime de transition le 17 novembre 2010 et la quatrième république naît le 11 décembre 2010. Cette constitution veut réinstaurer un régime semi-parlementaire où le président de la république n'a que le pouvoir de nomination dans la désignation du premier ministre. Celui-ci est censé être présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaires à l'Assemblée nationale. Cette disposition constitutionnelle ne sera pas suivie à la lettre. Les premiers ministres désignés depuis l'élection du premier président de la quatrième république ont toujours été choisis par le chef de l'Etat. En 2017, les bruits d'une révision de la constitution ont circulé, mais celle-ci n'a jamais eu lieu. Andrade Zouin l'a prévu d'organiser un référendum le 27 mai 2019 pour réviser la constitution. Mais la haute cour constitutionnelle a rendu un avis défavorable le 25 avril 2019. Afin d'éviter les changements intempestifs de la constitution, la loi fondamentale de 2010 a particulièrement compliqué les procédures de révision. Le projet de révision doit d'abord passer par la case parlement avant de pouvoir être soumis à la consultation. ...